Konia Sport se déplaçait ce jeudi au Gaziantep Stadium pour affronter l'équipe haute en huitième de finale de Coupe du Turquie. Dans un match fermé entre les deux équipes, il a fallu attendre la prolongation pour assister à un but. C'est Gaziantep qui trouve d'abord le chemin des filets à la 105e avant que Konia Sport n'égalise par l'intermédiaire de Mambiram Diouf au bout du temps additionnel de la prolongation, 120 plus 4. Signant ainsi son huitième but de la saison, l'attaquant sénégalais de 35 ans permet à son équipe d'accrocher les tirs au but. Une séance qui ne profitera pas à Konia Sport qui s'incline, 8, 7. Après avoir éliminé Bodrum Sport au tour précédent, le club de Mambiram Diouf est donc éliminé de la Coupe du Turquie en huitième de finale. Chelsea a changé de capitale et les dirigeants qui sont dans une dynamique de rajeunir leurs effectifs ont déjà recruté en défense, Benoît Abadiachil, au milieu de terrain, Michael Oumudrig, et en attaque, David Datrofofana et Joao Félix. Il ne reste alors que le poste de gardien à renouveler même s'ils ont acheté le gardien américain de 18 ans Gabriel Slonina. Toutefois Slonina est l'avenir mais peut-être pas le présent et Chelsea veut un jeune gardien qui peut assurer le présent. Dès lors Edward Mendy 30 ans, actuellement blessé et relégué à une place de doublure de Kepa par Graham Potter, pourrait payer ce changement de la politique sportive de Todd Boeilly et son conseil d'administration. Selon Chelsea FR, les Blues ne devraient pas évoquer le dossier de prolongation de portier sénégalais avant le mois d'avril ou mai avant d'annoncer que la priorité serait désormais David Raya, 27 ans, gardien espagnol de Brentford. La venue de ce dernier serait donc synonyme d'un départ de l'un des deux entre Kepa Arisa Balaga ou Eduard Mendy. Bamabadiang a un pied à Marseille et un autre pays dans un autre club dont on ne connaît pas encore l'identité. Pour mieux expliquer sa situation, l'attaquant ne manque pas de prétendant et ne trouve certainement pas son bonheur à l'OM qui l'a laissé à Kepa pendant de longs mois. Des clubs sont encore à l'assaut du joueur de 22 ans dont la valeur marchande est estimée à 8 millions d'euros. Brighton et Brentford voudraient renforcer leur attaque. Toutefois, ces deux clubs cités ont juste montré leur intérêt mais il n'y a pas encore d'offre. Du côté de Marseille, le club français penserait à prolonger le contrat de certains joueurs comme Seiya de Colasinac et Bamabadiang. Le contrat de ce dernier prendra fin en juin 2024. Sous-titres par make하겠습니다. Sous-titrage ST' 501